Bonjour et bienvenue dans les Rendez-vous Sexo. Aujourd'hui, nous explorons la complexité des relations amoureuses en nous penchant sur une question fréquemment posée. Pourquoi mon ex me recontacte ? J'ai le plaisir de retrouver pour parler de ce sujet Laurence Dispo, sexologue. Bonjour Laurence. Bonjour Émilie. Merci de nous faire à nouveau le plaisir d'être avec nous pour éclaircir tous ces sujets. Vous allez nous aider à mieux comprendre les motivations sous-jacentes à ce comportement et surtout aussi, j'imagine, les implications émotionnelles qui peuvent en découler. Tout d'abord, pourquoi très souvent les ex reprennent contact ? Qu'est-ce que cela signifie ? Je ne pense pas être exhaustive, mais je me suis dit qu'il y a un peu trois raisons que j'entends assez fréquemment dans ma consultation. Une raison, c'est que j'ai de la peine à lâcher prise. J'ai l'impression que l'autre refait sa vie, l'autre m'échappe. Toute une partie de ma vie, du coup, m'échappe d'une certaine manière parce qu'il part avec nos souvenirs, même si je maintiens les miens. Mais voilà, j'ai de la peine à le laisser partir ou la laisser partir et je vais reprendre contact un petit peu pour refaire naître le lien entre nous. La deuxième raison que j'entends assez fréquemment, c'est j'ai envie de clôturer quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à dire, il y a quelque chose que je n'ai pas entendu. Il y a peut-être un pardon ou une demande de pardon. Je n'ai pas pu m'expliquer. J'ai l'impression que l'autre a pris une décision unilatérale sans me consulter. Donc, quelque chose à clôturer, quelque chose à compléter pour pouvoir faire le deuil de la relation. Troisième raison, le sentiment de solitude. L'autre représente pour nous quelque chose de familier. Donc, on se sent seul. Et on va contacter la personne parce qu'une personne détient un petit peu des vérités sur nous, peut nous dire des gentilles choses aussi, peut-être, en tout cas on espère. Donc, on va recontacter la personne, peut-être parce que simplement, on a l'impression de se reconnecter avec ses émotions agréables. D'accord. Et alors, quels sont les signes comme ex de revenir ? Si il ou elle veut revenir, il va faire allusion à son statut de célibataire, il va un petit peu lancer des perches pour savoir si on l'est aussi. Il va peut-être faire des comparaisons à d'autres partenaires potentiels en notre faveur. Donc, il va nous dire, mais toi, tu n'étais tellement plus ceci ou cela. Et ça va être assez facile quand même de voir qu'effectivement, la personne ne nous recontacte pas par amitié, mais pour revenir. D'accord, donc il ou elle nous laisse lui-même les petits indices. Et pourquoi un ex nous recontacte alors qu'il est en couple ? Il ou elle est en couple ? Oui, là, ça devient un petit peu plus corsé, un peu plus compliqué. Une raison, ça pourrait être de se protéger par rapport à l'attachement qui peut être en train de se construire avec le ou la nouvelle partenaire. Donc, elle est dans l'évitement de cet attachement, il a un petit peu peur et il choisit de nous recontacter un peu pour brouiller les pistes en lui-même quelque part, pour se dire, moi non, finalement, c'était quand même mieux avec elle ou avec lui. Une autre raison, ça peut être, je suis en crise dans mon nouveau couple et j'ai besoin de me rassurer que finalement, j'étais un ou une bonne partenaire. Et puis, il va nous recontacter pour qu'on puisse le rassurer qu'effectivement, il avait des qualités que peut-être la nouvelle partenaire ou le nouveau partenaire oublie de lui souligner. Une autre raison encore plus compliquée, c'est qu'il veut la rendre jalouse ou elle veut le rendre jaloux. Et il contacte un petit peu pour de nouveau mettre sa puce à l'oreille qu'il est désirable ou elle est désirable comme partenaire. C'est un dégoût, tout ça, presque. D'accord, alors on vient d'évoquer les raisons, mais comment réagir quand un ex nous recontacte ? Quand l'ex nous recontacte, on va être assailli d'émotions assez vives. Souvent, ce contact, il se passe de manière un peu imprévue, c'est inattendu, ça fait irruption dans notre quotidien, on ne sait pas trop comment l'interpréter, on se pose 36 000 questions. On est reprojeté dans le passé, dans des émotions qui ont été fortes. Aussi parce qu'il y a eu rupture, donc souvent, il y a eu des émotions assez mélangées dans la relation, dans la rupture. Donc, il va falloir se remettre dans l'instant présent. Qu'est-ce que je vis maintenant ? Est-ce que j'ai un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire ? Est-ce que j'ai fait du chemin ? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de revivre ? Je n'ai forcément pas envie de revivre les émotions que j'ai vécues lors de la séparation ou peut-être dans la relation aussi. Donc, où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de revivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de revivre, peut-être ? Identifier pourquoi, nous, on aurait envie d'être en contact avec cette personne. Parce que c'est bien joli, il ou elle nous recontacte, mais on a aussi notre mot à dire. Et peut-être qu'on ne souhaite pas être en contact de nouveau avec cette personne-là. Si c'est le cas, si on a envie d'être de nouveau en contact, être clair, être conséquent, être sincère, être ferme aussi. Si, le cas est cher, on n'a pas envie d'être de nouveau en contact avec la personne. D'accord. Et donc, on a vu, il y a les cas où l'ex souhaite un petit peu se rassurer sur son potentiel de séduction. Mais comment savoir si cet ex est encore amoureux de nous ? C'est une question encore plus complexe, parce que qu'est-ce que c'est être amoureux ? Est-ce que c'est justement une question d'égo ? Est-ce que c'est une question de vouloir maintenir le lien parce que c'était tellement bon dans le passé, ou bien cette personne va me donner à vivre des émotions agréables ? Ou est-ce qu'être amoureux, c'est vraiment veiller à notre bien-être, vouloir du bien, vouloir prendre soin de nous ? Donc, on va devoir essayer de déchiffrer si cette personne a des intentions vraiment de prendre soin de notre bien-être et se pose la question de notre bien-être ou se pose juste la question de son bien-être à lui ou à elle. Très bien. Alors, cet ex revient vers nous. On est en couple. On l'a vu. Cela peut susciter beaucoup d'émotions. Nous rappeler un petit peu le passé, nous reponger un petit peu dedans, dans nos émotions. Que faire quand cet ex revient vers nous et qu'on est en couple ? Quand on est en couple, cela peut être l'occasion de faire un petit bilan. Si vraiment on hésite, si cette personne revient non pas par amitié, mais pour nous reconquérir, souhaite renouer un lien amoureux, romantique ou juste sexuel, on va devoir se poser la question. Et si vraiment on hésite, si vraiment on fait des comparaisons, et si vraiment on revient dans le passé avec nostalgie, en se disant non, mais voilà, j'ai continué à penser à lui, à elle, je n'arrive pas à faire le pas, je ne suis pas vraiment bien dans ma situation actuelle ou pas assez bien, c'est peut-être le moment de faire un break de tout le monde et de se trouver seul pendant quelques temps, mais vraiment seul. Ce n'est pas je maintiens le lien avec l'un et puis je ronds le lien avec l'autre, c'est vraiment je ronds le lien avec les deux, en étant clair, en disant j'ai besoin d'un petit temps pour me resituer, pour clarifier mes attentes, pour clarifier mes émotions, pour clarifier où j'en suis aujourd'hui, et on stoppe le contact avec les deux. Ça, ça peut être une option, qui est souvent assez compliquée, parce que si on est recontacté, on est plein dans la curiosité, dans des émotions assez vives, comme ça, qui sont agréables à vivre. On se sent sollicité, on se sent désiré, on se sent aimé, on a l'impression peut-être que les gens vont se battre pour notre affection. Donc, c'est difficile de rester la tête froide et de prendre ce recul nécessaire pour vraiment se poser les questions de qu'est-ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui et avec qui. Très bien. On va jouer sur les deux tableaux, mais être vraiment dans l'honnêteté. On ne va pas gâcher le capital confiance en montant de part ou d'autre. On va rester clair. Mais c'est important. Merci infiniment, Laurence, d'avoir traité ce sujet. Toujours avec votre naturel, votre professionnalisme et votre bienveillance. Et bien sûr, on le rappelle, mais si vous rencontrez des difficultés dans votre couple ou avec la gestion de vos émotions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. Laurence Dispo, vous proposez vous-même des consultations, que ce soit en cabinet, mais aussi à distance, grâce à la visio, pour répondre au plus grand nombre. Comment faire pour vous contacter ? On dispo, être hotmail.com ou le site sexologiecouple.c.com Très bien. Je remettrai bien sûr toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. À nouveau, un grand merci, Laurence. et j'espère à très vite pour un prochain sujet. Merci à vous, Émilie. Bonne journée. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.